Je vais être bref parce que je crois que la journée a déjà été très longue et puis avec une grande qualité des interventions. Et peut-être que pour clôturer, on peut déjà faire une ovation pour tous les orateurs qui étaient là. Et pour Raphaël aussi, qui proposait cette journée gratuitement. Alors au cours de cette journée, tout cet apport qui a été proposé par des entreprises, on a vu des start-up aussi, et puis des responsables d'association, c'était là pour renforcer nos structures et puis aussi élargir les horizons. Je suppose que pour beaucoup, ça a été des champs nouveaux sur lesquels on n'avait pas encore pensé. Donc, grâce à WebASO, et donc on est là face à toutes ces nouveautés qui sont là, plein d'idées. Et puis, pourtant, je pense que tous dans nos structures, on se rend compte que de plus en plus, il y a des problématiques qui arrivent là, toujours plus grandes. On parle des réfugiés climatiques, cette nouvelle, un peu nouvelle problématique. On voit les pandémies et je pense que tout le monde a en mémoire aussi, enfin, Ebola qui est là. Et puis, on se sent dépassé complètement par ces dimensions, en fait. Et puis, voilà, la situation du monde, ce n'est pas pour faire. Mais je pense encore à Boko Haram aussi, où comment continuer d'être présent et d'agir dans un territoire où, à tout moment, on peut être complètement dévasté. Et devant toutes ces situations de plus en plus complexes, voilà, ça a déjà été évoqué. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir encore toujours plus à ce partage d'informations et de mise en commun ? On a évoqué que, voilà, ces capacités qui ont été là, offertes et proposées aujourd'hui, c'était pour renforcer nos structures, les uns, les autres. Mais en fait, est-ce que, au-delà du renforcement de nos structures, comment le maximum de population va pouvoir être touché et comment on va pouvoir aider cela ? On l'a dit aussi tout à l'heure, même devant nos bailleurs, je pense qu'on devrait vraiment maintenir le fait qu'on n'est pas dans un esprit de compétition. Comment on arrive à faire du partage d'informations ? Et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur sur le Salon des Solidarités, de se dire qu'il y a énormément de compétences. Il y a des populations qui sont de plus en plus dans des situations dramatiques. Comment on arrive comme des journées comme aujourd'hui ? C'est pour ça qu'on a été vraiment heureux d'être partenaires de cette journée. Comment on arrive à mutualiser pour qu'un maximum des bénéficiaires puissent être atteints par cette aide et qu'on puisse bénéficier les uns des autres de ce qui est appris par des structures ? Voilà. Et puis, ça peut être les responsables des structures qui vont avancer en partenariat entre eux. Mais peut-être qu'en attendant que nos responsables avancent, peut-être déjà par corps de métier. Donc là, on a vu sur le champ du web comment se retrouver et changer pour les structures. Alors, pour terminer, sans être plus long, juste se dire peut-être qu'aujourd'hui, on a appris plein de choses, peut-être des choses différentes les uns les autres. Et on pourrait réfléchir chacun, se dire comment je vais pouvoir repartager ce que j'ai appris aujourd'hui. Alors, peut-être dans ma structure, bien sûr, mais peut-être aussi à côté. J'aime cette expression aussi de compagnonnage. Peut-être qu'on peut avoir un poste important dans une grosse ONG. Et puis, en dehors, on peut être peut-être membre aussi d'une petite association dans un quartier. L'association de migrants aussi, des fois, qui recherchent un peu ses contacts aussi avec des plus grands. Et comment, voilà, ces compétences que je vais avoir dans mon monde professionnel, comment aussi je vais pouvoir les relayer moi-même à d'autres personnes. Et puis, voilà, on a parlé, j'aimerais terminer avec cette phrase, la collaboration et le partage est également contagieuse. Pour rebondir sur l'expression de Fred, voilà, de se dire on a vécu cette journée-là, on a tous bénéficié et aussi apprenant à partager. Merci à tous. Merci. 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 Merci.